Bonjour frères et sœurs Bonjour Je me présente, je suis Sylvain, votre frère Nous venons de New York Et nous sommes ravis d'être avec la famille de Dieu Pour partager encore la parole du Seigneur Est-ce que nous voulons partager sa parole ? Alléluia, gloire à Dieu Alors nous allons remercier le Seigneur A donner notre Dieu, notre Père Au nom de Jésus-Christ Seigneur, nous voulons te rendre gloire, honneur, puissance Pour ta fidélité et ta bonté, Papa Seigneur, merci d'avoir permis ce jour Merci pour ton Saint-Esprit qui est là Pour nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur Que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus-Christ Amen Gloire à Dieu Alors nous allons partager un peu la parole dans Jude Jude On va prendre un passage que nous connaissons tous Jude au verset 3 Il n'y a pas de chapitre Il n'y a pas de chapitre, il y a un seul chapitre Jude Amen Alors, je lis au nom du Seigneur Bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre Pour vous exhorter à combattre pour la foi Qui a été transmise au sein Une fois Pour toutes Alléluia Alors Le combat de la foi Je ne nous apprends rien en nous rappelant Tout ce qui se passe autour de nous Tout ce que nous voyons Dans le monde Et aussi dans le milieu chrétien Les signes que le Seigneur nous avait annoncés Qui allaient précéder son retour L'apostasie qui allait précéder son retour Les horreurs qui se passent dans les soi-disant bâtiments d'église L'hypocrisie qui règne La confusion spirituelle est sur tous les plans Alors Le combat de la foi Et ici Jude dit Alors que je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun Je me suis senti obligé Et C'est poussé par l'esprit du Seigneur Que la parole de Dieu a été écrite Donc c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jude A nous parler par rapport au combat de la foi Et la foi qui est question ici Il s'agit de la saine doctrine La règle de foi Donc la vérité de Jésus-Christ Alléluia Le fondement sur lequel il faut S'appuyer pour bâtir sa vie chrétienne Pour bâtir son couple Une famille Même un ministère Parce que la Bible dit Personne ne peut poser d'autres fondements A part celui qui a déjà été posé A savoir Jésus-Christ Alléluia 1 Corinthiens 3.11 Alors Jésus-Christ est le fondement posé Pas par n'importe qui Pas par un être humain Ou un mouvement Mais par le créateur lui-même Alléluia Et quand le créateur a décidé De poser ce fondement Qui est Jésus-Christ Il n'avait pas de conseiller Des gens qui pouvaient venir là Pour influencer sa décision Dieu a agi en parfaite souverain Alléluia En parfaite souveraineté Et il est souverain Il a décidé que les choses soient ainsi Et le fondement qui est Jésus-Christ Doit En fait chaque enfant de Dieu Doit comprendre que Le fondement de Dieu Ne doit pas être mélangé Avec le monde Avec les systèmes Avec la religion Et avec le diable Alléluia Et ici Jude appelle Tous les enfants de Dieu Parce qu'il dit C'est Pour notre Comment A combattre pour la foi Qui a été transmise au sein Une fois pour tous Pour toutes Donc tous les enfants de Dieu Dans la mesure où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie Nous avons été déclarés saints Par le Seigneur Alléluia Donc ce combat nous concerne tous Et j'ai bien aimé Quelque chose qu'on a partagé ici Samedi dernier En disant Par rapport au ministère D'Ephésiens 4 Le Seigneur a établi La Bible dit Les uns comme apôtres Les uns comme docteurs Évangélistes Pasteurs Etc Mais ce ne sont pas eux Qui sont les vrais pasteurs Les vrais apôtres Il les a établis comme Et c'est lui-même Jésus-Christ Qui est le vrai pasteur Le vrai apôtre Le vrai évangéliste Prophète Alléluia Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Nous devons être bien coordonnés Parce que le Seigneur Nous a donné de la valeur En Christ Nous assistons A des horreurs En ce jour Parce que De nos jours Parce que les dirigeants Dans les assemblées Dans le soi-disant Milieu chrétien Domine le peuple de Dieu Alors qu'ils ont été établis Pour travailler De manière à ce que Chacun puisse grandir Et rentrer dans son appel Et le Seigneur savait Que si chaque enfant de Dieu Saisit sa grâce Et son temps Et il saisit le temps De la visitation L'oeuvre qui allait se faire Allait avoir beaucoup D'ampleur dans le monde Et beaucoup plus D'efficacité Et d'impact Et Jésus-Christ lui-même Étant la tête Il a bien coordonné Et ordonné les choses Mais avec des faux enseignements Le diable a introduit Le bazar Alléluia Voilà pourquoi Nous assistons A autre chose Au lieu que l'église Soit influente Et que les enfants de Dieu Puissent dominer Que le règne de Dieu Puisse être au milieu de nous Et bien nous assistons Au contraire Les enfants de Dieu Sont dominés par le péché Ils sont dominés Par la religiosité Par les systèmes religieux Par le monde Par les dirigeants Alléluia Voilà pourquoi Le Seigneur nous donne Ce beau message Du retour à la parole Alléluia Et c'est l'affaire De chaque enfant de Dieu Et le Seigneur Permet ces réunions Pour que nous puissions Être réveillés Et lorsque nous nous réveillons Nous prenons conscience De notre environnement Alléluia Et nous comprenons Qu'il faut être sincère Directement avec Dieu Il n'y a plus besoin D'hypocrisie Parce qu'on ne peut rien cacher Au Seigneur Alléluia Il y a-t-il quelqu'un Qui aime le Seigneur Alléluia Alors frères et sœurs Regardez le nombre Que nous sommes Si nous comprenons Notre responsabilité Imaginez-vous un peu A quel degré L'impact Du règne du Seigneur Va Frères Va s'étendre Dans ce monde Dans les nations Et qui pourra s'opposer A l'oeuvre que Dieu bâtit Personne ne pourra s'opposer Donc nous comprenons De plus en plus Que nous avons De la valeur Et Dieu nous appelle A nous lever Alléluia Donc Comme je le disais Tout à l'heure Il faut déjà Commencer par être sincère Avec le Seigneur Il ne faut rien cacher A Dieu Et Nous devons nous lever Pour prendre position Pour la saine doctrine C'est l'affaire De tous les enfants De Dieu Où que nous pouvons Être Alléluia Nous devons défendre La vérité de Jésus Notre maître Déjà de par nos vies Alléluia Être comme des lettres Où les gens Doivent lire Christ Donc on ne peut pas Venir recevoir Le message du Seigneur Être visité Et béni par lui Et en retour Passer à côté Ne même pas saisir La volonté de Dieu Est que nous puissions Grandir Parce que Paul dit Dans Galactique 4 Il dit Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Il ne diffère rien D'un esclave Alors qu'il Quoi qu'il soit Maître de tout Ça veut dire que Nous avons tout reçu En Christ Mais si nous sommes Donc bébés spirituels Ignorants Nous allons subir Comme si le Seigneur N'est pas là Nous allons subir Comme les gens Qui ne connaissent pas Le Seigneur Voilà pourquoi Dieu met l'accent Sur sa parole Parce que tout Commence par là Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Nous devons Réellement Prendre position Pour la parole De Dieu Alléluia Déjà dans cette intimité Avec le Seigneur Vivre sa parole Déjà La défendre Par notre vie Alléluia Et c'est un réel combat Parce que Comme je le disais La dernière fois Même parmi nos Soit disant Frères et soeurs Lorsqu'on veut Prendre position Pour la vérité Il y en a Qui commencent A nous dire Que nous sommes Trop durs Nous sommes Trop sévères Nous jugeons Les autres Alors certaines personnes Peuvent être troublées Par ces paroles là Et c'est l'ennemi Qui est derrière Alléluia Certaines personnes Peuvent être troublées Désemparées Du coup Ils n'osent plus parler Parce qu'ils se disent Que non Après on va On va dire Que je juge les autres Alléluia Non non La Bible dit clairement Dans Hébreu 4.12 La parole de Dieu Est vivante Alléluia Et c'est elle Elle est efficace Elle juge les pensées Et les sentiments du coeur Donc quand nous Rappelons la parole du Seigneur C'est la parole de Dieu Qui a l'autorité Et le pouvoir De juger De séparer les ténèbres Avec la lumière Alléluia Donc c'est vraiment étonnant De voir de telles réactions Parmi les soi-disant Enfants de Dieu Mais je veux vous dire De la part du Seigneur Je crois que le temps Est arrivé Où chacun de nous Va s'appuyer Sur Jésus Christ Sur la vérité De Dieu Et pour ne plus être Troublé Par les autres chrétiens Par les dirigeants Les pasteurs Les apôtres Même pas par les gens Du monde On va être Posé Enraciné Fondé sur Jésus Alléluia De telle manière Parmi les chrétiens Alléluia Alors nous pouvons lire Rapidement Dans 2 Timothée Oh nous voulons La vérité du Seigneur Elle nous donne La vie De Timothée De Timothée 3 Verset 1 Il nous a dit Donc Paul parle à Timothée Il dit Sache que dans les derniers jours Nous y sommes C'est notre C'est l'époque Que nous vivons Il y aura des temps Difficiles Alléluia Car les hommes Seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Hautin Blasphémateur Alléluia Rébellent à leurs parents Ingrats Irreligieux Insensibles Déloyeux Calignateurs Intempérants Crueils Ennemis des gens de bien Frères et sœurs Ici c'est une épître C'est adressé Aux églises Aux chrétiens Ce n'est pas aux païens Donc tout ce que je viens de lire là C'est parmi les chrétiens Donc la Bible nous apprend Que l'époque qui précède Le retour du Seigneur Parmi les enfants de Dieu Soi-disant Je dis bien soi-disant Parce que les vrais sont connus Du Seigneur seul Alléluia Il y aura des égoïstes Des personnes qui sont autant Blasphémateurs Rébelles Insensibles Ennemis des gens de bien Parmi les enfants de Dieu Alléluia Et c'est la confusion C'est la confusion totale Frères et sœurs Parce que Plus les gens font du mal Font n'importe quoi Plus ils sont acceptés Et acclamés Et plus on veut se lever Pour redresser les choses Et plus on a des combats Ça pouvait troubler Les enfants de Dieu Ça peut vous troubler Mais le temps est arrivé Il ne faut plus être troublé Par toutes ces choses là Parce que c'est notre chemin C'est notre destinée Lorsque notre maître est venu Il a proclamé la vérité Il a incarné lui-même Cette vérité là Alléluia Il nous a tracé le chemin Et nous ne pouvons que marcher Comme lui-même Il a marché sur cette terre Alléluia Donc Défendre La sainte doctrine La vérité Ça veut dire Prendre position Déjà par notre vie Et par rapport Au message véritable Du Seigneur Quel que soit Ce que ça peut nous engendrer Derrière Les pertes D'amis Etc Même le respect des autres Si on perd tout ça Ça ne doit pas nous troubler Alléluia Parce que Si nous voulons La vie de Dieu Il faut remettre L'arche à sa place Il faut remettre Le fondement à sa place Déjà dans nos vies Dans nos couples Dans nos familles Dans l'église Et Comme la Bible dit La parole de Dieu C'est l'épée de l'esprit Ça veut dire que l'esprit de Dieu Est prêt à agir Mais il faut qu'il y ait l'épée Qui soit brandie Il faut que la parole Soit annoncée dans la vérité Pour que le Saint-Esprit Puisse vivifier toutes choses Pour que les miracles Puissent opérer Pour que les guérisons Puissent opérer Les délivrances Alléluia Je crois que le Seigneur S'il a donné son esprit C'est pour que nous soyons Conduits dans la vérité S'il a donné les dons spirituels C'est pour que nous soyons édifiés S'il a établi Des personnes Avec les dons ministériels C'est pour que nous soyons instruits Le Seigneur a tout donné Et tout risqué pour son peuple Alléluia Voilà pourquoi en retour Nous devons honorer le Seigneur En saisissant sa parole Et le temps de la visitation Parce que Dieu est un Dieu de temps Beaucoup priaient pour la visitation du Seigneur Et pendant que Dieu est en train de nous visiter Les gens sont dans la distraction La distraction est une des armes Les plus fatales de l'ennemi Parce que quand on s'en rend compte C'est déjà trop tard Alléluia Dis à ton voisin Il faut veiller Dis-le encore Il faut prendre position Alléluia Alors je voulais vraiment nous encourager Au nom du Seigneur Et je crois que plus personne Pourra nous arrêter Dis à ton voisin Nous sommes partis jusqu'au bout Alléluia Que le Seigneur soit béni Bon courage à tous Frères et sœurs Au nom du Seigneur Amen 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 – Sous-titrage FR 2021